14h06 sur Europe 1, la suite du journal de l'Enaïc Monnier avec ses migrants qui veulent tenter leur chance en Angleterre. Une frontière qui se ferme dans 4 jours et donc à Calais, la sécurité qui va être renforcée. Oui, car qui dit Brexit dit possible agitation à la frontière. Les autorités ne craignent pas spécifiquement de tentatives massives de passage, mais elles préfèrent anticiper. Et c'est pour cela que cette sécurité est renforcée dans les Hauts-de-France. Gladys Laffitte. Oui, la manœuvre était déjà anticipée depuis plusieurs semaines par le ministère de l'Intérieur. Tout simplement parce que la date butoir pour les négociations sur le Brexit était prévue à l'origine, le 31 décembre, dans quelques jours donc. Et c'est surtout à Calais que le renforcement de la sécurité sera le plus important. Et cela dès demain, des unités de force mobile seront mobilisées, c'est-à-dire des CRS et des gendarmes mobiles, 400 hommes de plus qu'en temps normal, dans la zone de Calais, mais aussi dans les territoires. Une vigilance particulière est toujours de mise autour du trafic de poids lourd lorsqu'il y a des gros ralentissements, comme on a pu le voir ces derniers jours, car il y a inévitablement des tentatives de monter à bord. Du côté de la police aux frontières, elle sera aussi renforcée spécialement pour la gestion du Brexit. À partir du 1er janvier, 210 policiers en plus au total, 155 affectés dans les Hauts-de-France, les autres à la Gare du Nord et au service national de la police ferroviaire pour les Eurostars. À la préfecture du Pas-de-Calais, on l'assure, des moyens douaniers conséquents ont été prévus à l'avance pour fluidifier le trafic, avec un objectif que les contrôles de marchandises se passent dans les meilleures conditions et pour pouvoir réagir en cas de problématiques liées au Brexit.